coucou bonsoir tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme que vous avez passé une très belle journée que vous allez bien etc moi je vous retrouve ce soir pourquoi parce que ben parce que non parce que en fait ce sera le dixième le dixième embellissement junk journal sur le thème des rouleaux de papier toilette recyclage rouleaux de papier toilette parce que j'ai envie c'est pas que j'ai envie de bâcler du tout du tout hein mais c'est que je veux passer à autre chose j'ai envie de finir le terminer pour pouvoir l'envoyer assez vite à la personne à qui je veux l'envoyer tout ça c'est quand même voilà j'ai quand même beaucoup de boulot et c'est juste pour dire quoi j'ai envie de passer à autre chose et et donc du coup on fait le dixième embellissement et demain on fera le montage un remontage voilà il ya plein de possibilités bon voilà je ferai la mienne je vous donnerai d'autres idées fois d'autres idées les idées sur pareil on n'est pas seul et unique sur youtube voyez ce que je veux dire un d'accord ok donc moi je ferai d'une façon et vous ferez la façon que vous voulez mais en tout cas pour ceux qui me suivent et qui ont besoin de d'idées de voilà d'apprendre et bien je vous montrerai comment faire le plus facilement possible pour faire vraiment quelque chose de d'un c'est imposant mais le plus facilement possible d'accord sans complications on peut tellement faire de magnifiques choses mais quand on est expert voyez ce que je veux dire expert et avec du matériel etc d'accord et quand on n'a pas le matériel on peut tout aussi bien faire des belles choses plus simplement mais tout aussi joli mais comme je dis toujours aussi je les dis mille fois pour faire des belles choses il faut prendre son temps il faut s'appliquer il faut vraiment prendre son temps et s'appliquer parce que sinon sinon c'est moche sinon c'est moche alors moi j'avoue je vais bien vous en rendre compte moi j'avoue que pour mes tutos parfois je bâcle pas mais voilà je ne m'applique pas etc c'est juste pour vous montrer des bases vous donner des idées pour que vous vous amusiez et que vous voilà d'accord on est bien clair là dessus je vous montre jamais des super belles choses que je fais parce que j'en fais j'en fais des super belles choses mais on n'est pas là pour faire des concours machin tout ça c'est pas ça qui m'intéresse oui ce que je veux dire ça ne m'intéresse pas du tout d'accord donc du coup voilà je vous montre des bases et vous en faites ce que vous voulez et vous vous épanouissez par vous même voilà c'est ça moi qui m'intéresse c'est clair c'est pédagogique ce que je fais vraiment très pédagogique ok en tout cas j'essaye attention j'ai aucune prétention aucune 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 ok d'accord donc aujourd'hui nous allons faire aujourd'hui ce soir nous allons faire le dixième et dernier embellissement et je vous dis si vous voulez en faire beaucoup plus il y a je répète des milliers de youtube heures qui font des embellissements que ce soit alors je dis toujours aussi c'est pareil je répète je prends une base de rouleau de papier toilette c'est pour parler de recyclage mais si vous voulez faire sur du joli papier évidemment le tuto pour faire cet embellissement c'est avec un rouleau de pq là il peut très bien être fait avec du joli papier mais ce n'est pas le problème vous faites avec le papier que vous voulez d'accord ça ne changera rien au résultat voilà peut-être changé le résultat du style de du style de l'apparence etc mais pas du tuto d'accord ok bon bref vous avez compris un massif vous êtes intelligent et vous avez compris donc du coup là ce soir donc nous nous allons faire le dixième et dernier parce que parce que j'ai décidé ça mais après vous pouvez en faire plus donc je prends des pages déjà parce que je vais en avoir besoin des pages vous prenez des pages différentes de ce que vous voulez ça n'a pas vraiment d'importance enfin vous allez vous prendre par exemple par exemple un bout de ça un bout de ça ça c'est du papier teint au chocolat si c'est du chocolat nesquik à l'eau bah si ça fait ça bah si ça fait ça bon voilà ça c'est un ça c'est du café si ça se voit bien c'est du café ça j'adore faire ça et ça fait un papillon là c'est beau ouais je sais là c'est au thé à cette couleur très pâle c'est du thé parce que les papiers étaient blancs à la base mais voilà il est un peu jaunis donc c'est du thé et puis là c'est du chocolat aussi et là c'est vrai mais ça suffira largement pour faire le tuto de ce que vous avez vous allez comprendre que vous prenez le papier que vous voulez quelques pages voilà ça vous avez besoin de ça et de je pense qu'on va avoir besoin de deux rouleaux de papier toilette pour faire la grandeur qui m'intéresse bon après si vous en avez qu'un vous vous adapterez vous verrez franchement moi je rappelle pas ça des tutos j'appelle ça des je sais pas je sais pas comment appeler ça mais pour moi c'est pas des tutos donc voilà ça c'est le magazine que je m'achète alors ça je j'adore ce magazine flow et là au mois de décembre là ils sortent tous les ans le calendrier 361 c'est le calendrier perpétuel alors je suis un peu déçue parce qu'en fait je voulais me servir de ça pour faire mon calendrier d'anniversaire mais en fait je peux pas me servir de ça maintenant parce que c'est recto verso et par exemple sur le 2 janvier derrière il ya le 29 décembre mais moi ça me va pas ça ça me va pas ou alors faudrait que je fasse des photocopies ah c'est une bonne idée ça bon je vais voir ouais je sais je vais voir c'est parce que je voulais fabriquer un calendrier d'anniversaire de mes abonnés avec cette base je vais m'adapter voilà moi je l'ai acheté tout à l'heure ça c'est vraiment tout frais tout frais tout frais voilà donc voilà pour parler comme d'habitude donc du coup allez hop on prend deux rouleaux de papier toilette et on va on va les couper en deux comme d'habitude enfin comme d'habitude comme d'habitude je vous souhaite tout le bonheur du monde alors donc on coupe ça pour avoir deux deux bouts de en fait deux bouts de papier de ce que vous voulez vous avez compris vous avez compris donc ça va mon loulou d'amour moi j'étais mon bébé ça mais je t'aime oui t'es gentil il est toujours près de moi c'est un amour les animaux les animaux ils sont toujours près de nous il ne trahit jamais merci ils sont toujours près de nous ils nous aiment à la folie moi je t'aime mon bébé merci je t'aime il est mignon donc voilà vous ne voyez pas parce que ben c'est sûr avec le téléphone parce que moi je filme avec mon téléphone donc je peux pas tout vous montrer parce que déjà je peux pas mettre sur pause et tout ça si je mets sur pause hop faut que je recommence la vidéo donc c'est pour ça que ce que je fais moi c'est toujours du live on pourrait dire que c'est du live parce qu'en fait il n'y a pas de reprise de raccord de machin de tout ça quand je filme je filme toute ma vie ce qui se passe vraiment et donc c'est ça qui m'amuse et c'est ça qui peut peut-être vous amuser c'est ça qui est intéressant c'est de vivre ma vie voilà et que ma vie c'est aussi la vôtre parce que de toute façon on fait tous les mêmes conneries on dit tous les mêmes bêtises etc etc bah si donc ah bah ça j'en suis sûre et certaine voilà après il ya ceux qui assument et ceux qui n'assument pas mais voilà donc ouais je sais ce soir je suis un peu ouais ouais alors donc du coup on va prendre deux deux machins alors en général ça fait douze ou un truc comme ça je sais plus combien ça fait j'en sais rien donc ça fait douze de haut ouais ça fait douze douze deux douze trois oui ce que je veux dire je suis pas au millimètre près vous le savez ça aussi donc je prends deux morceaux comme ça et je vais les raccorder comme on a fait le tuto cet après midi on va les coller on va les coller ensemble pour faire un morceau plus grand bah si on va faire ça c'est ça alors la décoration là peut-être c'est pas que je vais bâcler mais c'est comme comme j'ai fait le tuto de cet après midi du bah tiens je vous ai pas montré dis donc d'habitude je vous montre toujours et dit donc dit donc dit donc dit donc dit on a fait ça j'adore cette petite pochette c'est pareil c'est tout à fait classique mais c'est sympa c'est sympa c'est simple à faire vous pouvez faire ça c'est pareil avec toutes sortes de papiers ça fonctionne toujours 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 pour les débutants franchement bien il faut débuter par faire des petites choses comme ça pour faire des jolies choses et mon moulin avant moi je l'aime beaucoup ben si 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 oui c'est un moulin avant mais n'empêche c'est fait avec des chutes et avec des chutes vous pouvez faire de très jolies choses ben si bon voilà je l'ai mis dans ma dentelle et ma dentelle elle est sublime j'espère bien que ça en fait baver plus d'un voilà c'est ça maintenant si je pouvais partager que je pouvais donner à tout le monde je ferais je ferais ben si ben si bien si je donnerais bien à tout le monde alors donc nous faisons comme cet après midi nous collons enfin pour cet après midi pour ceux qui me suivent parce que les autres ils font les shopping ils se promènent ils s'achètent des trucs ils achètent des trucs aux enfants les petits-enfants ils passent les commandes pour le père noël vous voyez ce que je veux dire ils ont autre chose à faire je comprends c'est pas le problème donc on raccorde allez c'est parti on raccorde j'ai assez de blabla j'en suis à 10 minutes de blabla ben si ben si ben si sinon c'est pas energy j'adore ben ça faisait longtemps que j'avais pas eu beaucoup de désabonnement mais là ça y est c'est reparti j'ai beaucoup de désabonnement bon bah tant pis c'est comme ça c'est la vie ainsi mais je ne changerais pas c'est pas pour ça que je changerais mais c'est juste pour dire quoi alors donc bah oui je l'ai déjà dit aujourd'hui on n'a plus le droit de scraper tout seul chez soi dépasser le chacun pour soi quand je scrappe pour moi je scrappe pour toi et je te promets pas du grand tard mais juste une heure pour que tu te marres prends du papier et un crayon on va se faire une petite carte maison aujourd'hui on n'a plus le droit de scraper tout seul chez soi je vous promets pas du grand tard c'est vrai j'ai pas de solution pour te changer la vie mais si je peux t'aider quelques heures allons-y prendre des produits action et rentrer à la maison on va se faire une petite carte maison aujourd'hui on n'a plus le droit de scraper tout seul chez soi je vous promets pas du grand tard c'est vrai j'ai pas cette prétention là mais mais on je vous assure on peut faire des jolies choses même quand on est débutant il n'y a pas de souci il y a des bases à avoir mais mais voilà d'accord alors donc on a réuni deux deux rouleaux alors on m'a dit oui je sais sandrine je sais oui c'est à toi que je m'adresse oui on peut éviter on peut prendre des rouleaux de sopalin sauf que le rouleau de sopalin alors vous voyez il est très long il est très long il est très long alors j'en ai pas déjà pour commencer mais c'est vrai que pour éviter de faire des raccords comme ça vous pouvez garder vos rouleaux de sopalin parce qu'ils sont plus grands et quand vous les coupez alors le problème c'est que vous les coupez donc dans le sens de la hauteur et vous avez un grand tube donc c'est plus pratique effectivement ça va plus vite on n'a pas besoin de faire le raccord donc gardez vos rouleaux de sopalin moi si je les garde si je fais comme ça c'est parce que je n'en ai pas d'accord parce que le sopalin ce n'est pas écologique je suis désolée mais ce n'est pas écologique c'est ça ça c'est comme les rouleaux de pq maintenant ils font les aquatubes bon ça coûte la peau de c'est le cas de le dire les aquatubes ça va directement dans les toilettes mais ça coûte très cher et donc voilà donc on prend ça et on recycle mais non mais j'en ai pas de rouleaux ben non j'en ai pas j'en ai pas quand même c'est pas ma faute donc on fait des raccords d'accord Sandrine ben oui je lis tous vos messages je lis vraiment tous vos messages et je vous réponds pas tous 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 parce que ben sinon sinon il faudrait que je fasse déjà la retraite ce n'est pas le cas et puis mon pauvre chien il sortirait pas il ferait dans la litière du chat ben si donc du coup ce n'est pas possible alors donc du coup du coup du coup voilà vous avez compris alors donc on a raccordé ces deux morceaux de rouleaux de papier toilette ça fonctionne très très bien vous pouvez tirer dessus ça tient très bien avec la colle taki glu de chez action ça colle très bien donc vous avez votre rouleau de sopalin c'est ça et donc qu'est ce qu'on va faire on va faire des petits plis alors nous allons faire des petits plis alors je prends pas de mesure ouais je sais je suis pas raisonnable je sais bon alors on va faire un petit pli là on va dire 2 cm à 2 cm pouf ouais mais c'est parce que j'ai pas envie alors vous pliez vous faites un pli en haut à 2 cm hein vous faites ça bah si bah si vous faites ça 2 cm ça me paraît correct vous verrez une fois que le tuto sera fini si vous voulez mettre plus moins moins non moins non ça m'étonnerait mais plus vous pourrez vous ferez bien comme vous voulez c'est comme d'habitude ok vous avez fait un pli vous êtes content ensuite là vous allez rabattre pour que pour que ça passe je prends pas de mesure bah non je prends pas de mesure et puis c'est tout je vais vous dire après à combien je plie hein donc là j'ai plié à après vous décorez etc blablabla hein d'accord là donc j'ai plié à 2,5 exactement j'ai fait un pli à 2,5 ici hein d'accord 2,5 et là j'ai rabattu à 9,5 d'accord pour que pour que ça ça passe en dessous ça mais sans que ce soit tout en haut c'est clair il faut que ça passe en dessous mais sans être tout en haut bon voilà c'est assez facile ça c'est assez facile à comprendre vous allez voir c'est super facile c'est super facile je vais mettre une demi-heure pour faire un truc qu'il faut 5 minutes pour le faire en réalité bah si bah si mais bon si vous voulez que je vous dise donc voilà on a fait ça on est content une fois qu'on a fait ça on va faire notre petit carnet pour faire notre petit carnet on prend donc des feuilles alors c'est du junk c'est du junk c'est en ça que c'est intéressant le junk c'est que quand on est débutant ou qu'on a envie de se défouler pour moi c'est un défouloir le junk vous pouvez faire ce que vous voulez ce ne sera jamais moche jamais raté c'est vraiment des pièces uniques et en plus pareil je répète ça tout ce que vous faites il faut bien vous dire que c'est unique c'est quand même des pièces uniques vous savez que les artistes les vrais artistes non mais ils vendent leurs trucs des fortunes alors ça se trouve vous êtes un artiste sans le savoir d'accord ok bon on n'est pas tous des artistes mais bon n'empêche que alors vous découpez des morceaux alors qui vont s'adapter dans le carré là si vous faites ça alors moi je ne veux pas que ce soit nickel d'accord mais j'ai droit si vous voulez faire des alors si vous voulez faire des jolies un joli carnet de notes tout à fait vous c'est votre droit bien évidemment vous faites des des carrés enfin des carrés ouais ouais je sais ça à mon avis ça va être des carrés qui sont rectangles mais je sais j'adore vous faire rire et ça j'arrêterai jamais ah non des carrés qui font 8 sur bah 8 sur 8 bah si ah bah si ah bah si des carrés qui font 8 sur 8 vous faites des carrés qui font 8 sur 8 voilà et vous choisissez alors vous faites moi je vais faire steel junk j'ai le droit c'est mon droit donc je découpe des morceaux comme ça de papier qui font environ alors je vous dis pas moi je fais n'importe quoi n'importe quoi mais c'est mon droit c'est mon droit j'ai droit donc je vais superposer tout ça comme ça un deux voilà vous faites un carnet vous fabriquez un petit carnet tout mignon tout mignon là hop vous voyez hop je vais mettre un peu de ça un peu de ça parce qu'on a le droit parce qu'on peut coller des images dessus hein amusez vous franchement amusez vous moi je c'est pas que je bâcle mais je bâcle pas mais je vous donne l'idée après vous ferez d'accord pour les débutants c'est évidemment pour les débutants d'accord les débutants il faut les il faut les mettre à l'aise bah si il faut les mettre à l'aise parce que c'est pas la peine de vous complexer là avec des gens qui font bien sûr bien sûr on peut faire il y a des gens qui font des choses magnifiques évidemment évidemment mais ils ont pas ils ont pas un mois de scrap vous voyez ce que je veux dire il faut commencer par quelque chose c'est pas c'est pas c'est pas grave il faut bien commencer par quelque chose vous inquiétez pas hein il faut il faut amusez vous je vous en supplie amusez-vous et puis vous comparez pas à ceux qui savent scraper depuis des années je vous en prie hein bah si c'est un appel c'est un appel au SOS donc vous avez fait votre petit carnet alors bon pour que ça vous paraisse plus carnet je vais faire ça allez je vais faire ça ça va vous faire plaisir voilà comme ça vous avez des pages de carnet on est content vous avez fait votre carnet bon bah là il faut que tout soit au même niveau c'est mieux ensuite je vais mettre celui-là comme ça parce qu'après je vais tailler ne vous inquiétez pas enfin vous stressez pas donc vous mettez ouais bah avec moi il faut rester cool hein reste cool baby sinon je te dirais bye bye donc vous mettez votre petit carnet là toute votre accumulation de feuilles là je sais pas combien j'en ai mis 1 2 3 4 5 6 7 ah c'est un nombre impair alors je vais en mettre 8 alors bah non j'aime pas les nombres impairs ah c'est ça bah non j'aime pas j'aime pas hein alors hop 8 voilà 8 pages si j'ai droit je mets 8 pages toc voilà donc je mets 8 pages là par exemple vous pouvez en mettre 10 attention attention alors là c'est le rabat on va rabattre comme ceci bah si on va faire ça et nous allons percer nous allons prendre un pic vous prenez un pic un pic un pic attendez parce que j'ai tout rangé vous prenez le pic de vos rêves hein ce que vous avez hein pour percer une aiguille une grosse aiguille moi j'ai ce machin là le pauvre il n'en peut plus je vous l'ai déjà montré mais il n'en peut plus il en a tellement vu toutes les couleurs depuis des années donc vous vous piquez alors attention vous voyez je vous ai fait faire deux et demi là deux et demi et donc je veux que ça ça passe en dessous alors vous passez votre vous faites comme si votre carnet il était fait là vous mettez au bord là du pli d'accord vous mettez toutes vos feuilles au bord vous rabattez le bas vers le haut et le haut vers le bas et vous dites que vous allez tout réunir là alors attention il faut pas que ça ça soit accroché donc il vous reste il vous reste en gros en gros en gros il vous reste un centimètre et demi pour tout réunir alors je vous vous mettez au milieu vous faites ça bien parce qu'angélique elle fait toujours au pif bah je sais ouais donc là moi ça fait 9 9,4 là 9,3 bon bref 9,3 bon je vais dire que 4,5 c'est le milieu je me prends pas la tête à 4,5 je vais mettre mon pic et de hauteur on a dit fallait pas dépasser un et demi je vais mettre un centimètre comme ça je suis sûre d'être bien vous voyez je prends la moitié de là et je me mets un centimètre du haut et là je perce je fais un beau trou ainsi je fais un beau trou et je traverse tout 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 ainsi je fais ça vous faites ça amusez vous vous faites ça vous clac vous percez tout et puis vous prenez alors vous prenez alors il y a plein de possibilités je vais prendre un bratz moi mais c'est pas grave si vous n'avez pas de bratz d'ailleurs on pourrait être original allez on va être original allez on a travaillé avec les bratz hier je crois ou hier enfin je sais plus quand donc on va travailler autrement puisque c'est ça on va faire autrement alors on prend une aiguille parce qu'on a quand même besoin d'une aiguille malgré tout enfin une aiguille ou après ça dépend l'épaisseur je vais prendre une aiguille moi une grosse aiguille mais vous pouvez mettre un bratz ok vous prenez un bratz pas vous traversez tout et vous l'écarter de l'autre côté ok d'accord ça c'est une solution je vous donne les solutions suivant le matériel que vous avez si vous n'avez pas de bratz les attaches parisiennes parce que ça coûte un peu enfin moi je trouve que tout coûte cher vous pouvez dire je suis peut-être un peu rachaud aussi bah si bah quand on quand on a manqué de tout dans la vie après on trouve tout trop cher bah si alors bref donc vous prenez une file vous prenez une file et un aiguille bah si vous prenez une file et un aiguille bah c'est ça et donc alors attendez je sais pas si je vais y arriver là à cette heure ci comme ça là parce que déjà que je vois rien alors je vais voir le docteur demain bah si le docteur des yeux le docteur de tout bah si donc hop et puis demain j'ai des anniversaires à souhaiter alors faut que je regarde parce que comme mon calendrier anniversaire il est pas fait encore bah non j'ai tellement de choses à faire que du coup je suis pas à jour dans mes dates d'anniversaire je vous raconte ma vie hein mais c'est en travaillant comme ça ça passe plus vite donc j'ai mis du fil comme ça on est content je passe mon aiguille vous avez vu c'est vachement dur hein merci et donc là pouf je ressors ça c'est pour ceux qui n'ont pas de bratz ok si vous avez un bratz bah c'est c'est mieux c'est mieux ça va plus vite après vous pouvez mettre des jolies bratz j'en ai des magnifiques moi qu'on m'a offert aussi vous avez compris hein donc pouf et moi j'adore l'esprit du junk alors vous faites ça vous avez tout réuni et là vous faites un joli nœud alors vous faites un joli nœud soit vous faites un joli nœud comme ça et puis alors ne bougez pas je fais un joli nœud et donc c'est suspendu vous pouvez le suspendre il n'y a rien d'interdit hein soit vous le serrez vous le serrez vraiment à ras là puis vous êtes content et puis voilà et puis voilà vous avez votre carnet chacun son style vous faites comme vous en avez envie votre petit carnet de notes d'accord alors moi donc je vous montre donc on peut faire comme ça vous avez votre carnet là voilà vous pouvez serrer hein serrer c'est mieux enfin c'est mieux bon moi je trouve que c'est mieux là mais pareil les goûts et les couleurs après vous pouvez faire vous pouvez faire un charme là vous pouvez transformer ça en charme vous faites amusez-vous je sais pas je sais pas quoi vous dire amusez-vous d'accord bon alors donc vous voyez pour ceux qui n'ont pas de brasse vous mettez un ficelle vous mettez une ficelle vous traversez tout vous avez capturé les feuilles vous avez tout capturé vous êtes passé de l'autre côté on est content il y en a une que j'ai pas pris là mais c'est pas grave vous avez tout pris là faites attention de prendre toutes les feuilles du carnet donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas de brasse pour ceux qui ont un brasse évidemment c'est un petit peu plus facile enfin un peu plus facile oui c'est différent c'est juste différent donc admettons je prends un brasse un brasse au hasard je prends le même que je me rends le doré d'accord ok donc je je comment dire je retire ma ficelle là c'est pour vous montrer pour une autre solution que moi je voulais faire complètement différente complètement différente donc pouf j'essaye de pas trop bouger comme le trou était déjà fait et puis là je vais faire un trou enfin un cercle là enfin un cercle j'ai une chute là ouais j'ai une chute je fais hop alors est-ce que j'ai j'ai rien préparé ah je suis chiant ouais je sais je sais je sais je sais je sais je ne prépare jamais rien alors vous faites un cercle ou un carré ou un comme d'habitude ce que vous voulez je ne peux pas dire mieux voilà vous avez un cercle on est content d'accord peut-être il est petit il est trop petit celui-là ouais on va faire avec ouais il est un peu petit ouais non non je vais en faire un plus grand voilà si je vais en faire un plus grand je vais en faire un plus grand vous allez voir à l'ancienne à l'ancienne vous allez voir on peut tout faire c'est un truc de fou mais si mais si alors je prends c'est gros ça et bien c'est bien ça tiens je prends mon pot de colle là et je fais faire un cercle tout autour voilà bon je le fais à l'arrache oui je sais c'est pas la peine de me dire je le sais alors donc je découpe mon joli cercle hein ou pas hein vous faites ce que vous voulez comme forme hein vous avez compris bah si vous avez compris c'est juste pour vous montrer le système de fermeture que j'avais envie de faire si vous avez tout ce qu'il faut hein ou pas voilà on a un cercle on est content bon il est vilain il est vilain mais on s'en fiche vous avez compris le principe et là je vais faire un trou au centre hein hop d'accord vous faites un trou au centre ensuite vous passez votre brasse dans le trou du cercle d'accord bah si vous faites ça vous capturez tout en passant vos feuilles votre carnet nananana vous passez de l'autre côté enfin attendez si j'y arrive un jour un jour j'y arriverai alors attendez est-ce que je suis bien en face parce que comme j'ai tout chamboulé tout à l'heure je regarde juste si je suis un peu en face si je suis pas en ah si ça va aller c'est bon donc je remets là vous passez tout ça vous passez vos feuilles voilà d'accord vous avez compris c'est juste que là moi c'est comme je vous montre plusieurs méthodes bon bah voilà quoi vous passez toutes vos feuilles hop hop et donc vous repassez dans bah dans le final derrière et voilà vous avez tout capturé et voilà et là vous vous ouvrez le bras hop là et donc vous avez un cercle alors le milieu c'est peut-être pas très intelligent non c'est pas très intelligent angélique bah non c'est pas très intelligent c'est nul c'est nul bah oui il faut reconnaître quand on fait les bêtises et comme j'en fais souvent et que bah là je suis un peu fatiguée on va dire bah si vous passez en dessous comme ça n'importe quoi angélique il faut que le cercle je vous ai fait faire n'importe quoi pardon on recommence si on recommence admettons vous avez votre cercle là il faut que votre cercle là vous le positionnez sur le bord ouais je sais pardon ah si j'ai le droit vous le positionnez il faut qu'il soit vraiment aligné le haut du cercle il faut qu'il soit aligné avec votre carnet là d'accord et là là vous comme vous avez déjà fait le trou là vous hop vous prenez l'arrière et vous traversez et là vous savez où il faut percer votre cercle d'accord oui bon bah ça peut arriver quand même ouais je sais et là vous pouvez passer votre bras d'accord vous avez compris ah si alors attendez si j'y arrive c'est pareil alors attendez je vais y arriver c'est sûr c'est j'ai dû j'ai dû faire rire j'ai fait des rires des abonnés cet après-midi avec ma colle et tout ça mais mais j'ai envie de faire comme ça bah si j'ai envie de faire comme ça parce que c'est comme ça que c'est drôle donc vous voyez hop vous avez passé votre bras vous êtes content hein et là donc ouais bon c'est bon ça va donc voilà et là votre cercle il pivote et là on est content donc ça va comme ceci vous avez compris et là hop là vous mettez votre déco si c'est joli c'était tout mignon et donc bah voilà vous faites ça on est content vous faites ça on est content et là vous avez votre carnet on a notre petit carnet où on marque des choses bah si on marque des choses pouf pouf et là on ferme on passe en dessous comme ça on fait comme ça et on a plus qu'à décorer combien de minutes on a 30 minutes pour faire ça bah oui parce que j'ai fait que parler alors euh moi ce que je vais faire là c'est que je vais tourner le cercle du côté où il n'y a pas le noir là déjà pour commencer ah ouais mais de l'autre côté oh la la Angélique c'est pas sérieux c'est pas sérieux ça me fait trop bien ah si bah tant pis allez c'est ça et puis on va décorer voilà vous avez vu c'est mignon mais si c'est mignon oh la la alors hop c'est bien ça non ? si c'est bien comme carnet moi j'aime bien voilà ça ferme comme ça hop et vous n'avez plus qu'à décorer alors je voulais aussi faire une petite euh alors on a pris des là pouf on va faire une pochette là bah si on va faire ça il me reste un petit peu de chute là alors bon je prends un petit bout hop un petit bout hop je ne sais pas combien ah bah c'est pile poil bah oui c'est normal c'est la largeur donc vous prenez un rouleau de papier toilette vous le coupez hop peut-être le raccourcir un tout petit peu moi et puis après vous décorez vous matez tout ça vous faites pas comme moi vous appliquez-vous oh la la appliquez-vous faites quelque chose de joli hein d'accord donc hop là je vais faire les corners sur deux hein ensuite là les corners là je vais faire un une encoche voilà pour qu'on sache que c'est une pochette alors je vais me mettre là je vais coller juste là en U en je sais pas quoi là vous avez compris quoi en U mais si elle est super cette colle là hop hop oui je l'adore c'est mon amour je vous souhaite tout le bonheur du monde et là je colle ça en travers alors hop je vais prendre un peu de papier ok alors bougez il n'y aura plus qu'à décorer tout ça faire quelque chose de très très joli hein bien évidemment d'accord moi je reste toujours dans l'esprit papier toilette machin tout ça mais après je vais pas laisser ça comme ça évidemment vous vous doutez bien enfin vous vous doutez bien j'en sais rien si vous vous doutez d'ailleurs vous devez vous dire elle fait n'importe quoi hein ah mais si je fais n'importe quoi mais pas tant que ça vous inquiétez pas ah c'est ça donc j'ai fait une petite pochette là alors bougez pas enfin bougez pas si bougez faites ce que vous voulez hein si vous avez envie d'aller aux toilettes surtout allez-y hein donc hop là j'ai fait ma petite pochette mais si c'était tout mignon hein mais si mais si et ce qu'on peut faire avec alors bon oui bon d'accord mais vous allez voir hein quand je vais vous montrer le final de mon junk vous allez être épaté bah si alors là je vais couper parce que ça déborde et moi je veux pas que ça déborde là évidemment j'ai pas vraiment envie que ça déborde quand même j'ai envie que ce soit un carnet mais voilà quoi hein vous voyez ce que je veux dire et puis là je vais couper droit si j'ai droit j'ai droit si j'ai droit voilà hop ensuite donc là vous avez compris que là nous pouvons mettre un petit tag alors un petit tag ou tout à fait autre chose hein je sais pas ce que je vais mettre on ne sait rien hein je ne sais pas je ne sais pas mais je ne sais pas mais je reste plantée là lila lila mais bon alors là il a la queue emmèner dans la fenêtre bon vous avez compris euh non parce que là je vais faire autre chose c'est pour décorer mon junk ça euh qu'est-ce que je vais bah vous faites un tag on peut faire un tag on peut on peut encore avec une chute j'ai encore une chute là parce que ça je l'ai coupé en deux le rouleau de papier toilette donc j'ai encore une chute qu'est-ce que je fais je le coupe un petit peu en hauteur hop je 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 arrondis les ouais je arrondis les angles bah si hop hop ensuite je fais un petit trou hein vous avez vu il n'y a rien de ah je suis contente je fais un trou là au milieu hop voilà ensuite qu'est-ce que je fais bah je vais ancrer tout ça en vintage hein en caca boudin là vous savez en vintage photo j'aime bien parce que les gens qui regardent doivent se dire qu'est-ce qu'ils racontent les foils et tout bah si ah c'est ça donc hop vous faites ça moi là c'est pareil je vais tout 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 vitengé hein tout machiner tout hein vous allez voir vous allez pas revenir du résultat ah c'est ça c'est cela hein vous vous décorez hein vous vous matez vous mettez des jolies décorations voilà hein puis après on passe à autre chose d'accord hop vous avez compris que là je vais mettre un joli ruban ou pas hein je vais mettre tiens une ficelle là ouais bon je suis pas très fan de la ficelle là pour faire ça mais bon admettons admettons c'est juste pour vous donner une idée je vais mettre de la dentelle moi mais là c'est juste pour vous montrer hop vous faites un tag voilà hop admettons vous mettez une déco sur le thème que vous avez choisi vous mettez votre tag là bon là c'est pas assez collé voilà hein vous avez une pochette avec un tag ici tac on est content faut pas que ça dépasse pas c'est mieux et puis donc vous fermez votre petite pochette comme ceci et là comme ceci et là vous n'avez plus qu'à décorer bah si bah si c'est sympa mais si vous faites pas comme moi tout à l'heure la bêtise hein bah non vous faites pas ça bon je vais le refaire hein je vais pas laisser ça comme ça hein vous doutez bien que je vais pas laisser ça comme ça et puis voilà hein d'accord hein bon bah voilà un petit carnet comme ça pouf pouf un petit tag là qu'est-ce qu'on oublie évidemment vous évidemment vous décorez tiens fais l'un pour l'autre etc vous vous amusez hein d'accord vous mettez un sentiment là vous mettez machin vous avez compris quoi hein voilà hein bon bah voilà allez j'espère que ouais je sais c'est ça c'était un peu à l'arrache non mais c'est parce que c'est le dernier et puis amusez-vous hein amusez-vous vous faites un petit truc comme ça tout mignon voilà et puis c'est tout hein c'est ça hein voilà hein voilà alors vous pouvez faire ça avec du joli papier je répète je répète je répète je répète du joli papier déco machin tout ça ça fait exactement la même chose je vous assure il n'y a pas de problème hein voilà voilà en attendant le prochain ah non 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 le prochain non non il n'y a pas de prochain tuto là pour l'instant on monte le junk bah si on monte le junk d'accord on se retrouve pour ceux qui le veulent bien sûr monter le junk et puis et puis voilà je vous souhaite une très très belle soirée une très bonne nuit et puis on se retrouve ben au plus vite hein comme on peut hein et puis je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous allez ciao 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 ciao